Quelle réussite ! Regardez, nous sommes rue Manuel à Barcelonette dans ce qui est théoriquement d'habitude l'une des périodes les plus calmes de la saison. Et bien c'est la fête, étonnamment la fête des morts selon la tradition mexicaine auxquelles Barcelonette et la Vallée de l'Ubaï est évidemment aussi attachée des maisons mexicaines. Les cimetières que vous pouvez visiter jusqu'à la fin de semaine, celui de Josier, celui de Barcelonette, où vous retrouvez toute l'histoire de ces immigrés de la Vallée de l'Ubaï qui sont partis en Louisiane puis au Mexique, comme l'ont fait les champs sereins ou les kérassins aux Etats-Unis. Et on est venu de toute la France fêter les morts en couleur avec ses pétales oranges, etc. Avec les mariachis ici. On va par exemple, écoutez madame, vous êtes venue je crois spécialement depuis Paris. Oui, je me suis renseignée. Ah bah oui, exactement parce que je suis d'origine mexicaine et donc on m'avait raconté d'un village en France qui fêtait la fête des morts et le Mexique. Et j'ai pris le train à Esprit pour arriver jusqu'ici. Et vous y passez le week-end de la Toussaint si je puis dire. C'est si, oui, c'est magnifique, tout est bien décoré, les gens ils sont bien contents, ils jouent à cette fête des morts mexicaines. Alors vous comprenez que ça peut surprendre, selon la tradition européenne et française, de fêter les morts, d'Yad del Muerto. Bah oui, c'est surprenant parce que c'est pas dans les traditions françaises. C'est étonnant, mais c'est très bien. Alors c'est un signe aussi de reconnaissance, c'est-à-dire on est tout aussi respectueux des défunts, mais on essaye de se réjouir de leurs souvenirs, c'est ça en fait ? Voilà, en fait, pendant qu'on pense aux morts, ils sont pas morts, ils sont toujours vivants quelque part en nous. Merci beaucoup, profitez bien de ces fêtes latino-mexicaines, regardez. C'est cette fête des morts qui rappelle le mois d'août et ces fêtes latino-mexicaines ici à Barcelonette. Je vous invite à y participer. C'est juste qu'à cette fin de semaine, avec encore beaucoup de manifestations ce vendredi, dans la joie et la bonne humeur, une manière de se souvenir évidemment de tous ceux qui nous ont quittés. Toutes les générations sont là, des plus jeunes, quel est ton prénom ? Nils ! Nils, tu es contente de fêter les morts, c'est mieux qu'Halloween cette fête ? Oui. Voilà, regardez, chacun y va de... tout le monde marque le coup, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Merci, merci beaucoup. Regardez encore, on va insister vraiment sans régale. Bonjour messieurs dames. Bonjour. De quel endroit êtes-vous ? De Barcelonette. De Barcelonette, très bien. C'est chouette, cette fête. Très bien, oui, c'est très bien, oui. On a vu, c'est parti pour être en rendez-vous qui va durer des années. C'est une première cette année, il y a déjà beaucoup, beaucoup de monde, Barcelonette et Noir de monde, c'est mercredi. Oui, tout à fait, on espère que ça dure. Merci à vous, profitez bien et fêtez bien les défunts. Voilà, rendez-vous jusqu'à la fin de semaine ici dans la vallée du Baï à Barcelonette.